Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment enchaîner des coups rapides sur le poutine ball comme Ryan Garcia. Salut à toi, c'est Chinois. Aujourd'hui, vidéo assez spéciale, je vais faire une vidéo sur Ryan Garcia qui est un jeune boxeur, un jeune talentueux en boxeur qui séjour dans la catégorie des poids super plumes. Un boxeur qui s'est fait connaître grâce à ses entraînements très virevoltants où il prouve sa grande vitesse et surtout en fait via ses entraînements avec un équipement assez spécial qui s'appelle le Poutine Ball Cobra Reflex. D'ailleurs, je voulais faire une annonce, j'ai commencé à mettre en ligne ce équipement qui est dans la boutique Ricans. Tu peux aller dans la description et d'ailleurs pour cette occasion, pour toutes les personnes qui me suivent sur YouTube, je vous propose un code promo pour cet équipement qui durera jusqu'à dimanche qui vient. La chose à noter aussi, c'est que cet équipement, il n'a reste que 50 disponibles. Ça sera une précommande pour savoir ce que vous en pensez de cet équipement. Déjà eu une bonne dizaine d'équipements pris. Donc, comme on va le voir tout à l'heure, Ryan Garcia a beaucoup utilisé cet équipement et cet équipement lui a permis d'avoir une bonne tonicité dans l'envoi de ses coups. Aussi une très bonne précision et on va dire aussi une très bonne synchronicité, une sorte de tempo avec les contre-attaques de son adversaire. Comme tu peux le voir, il est très très vif dans ses attaques. Voilà, dans cette vidéo, je vais t'expliquer quelques maniements de Ryan Garcia sur le Poochim Ball Cobra Reflex. N'hésite pas à aller dans la description et prendre le code promo en sachant que ce Poochim Ball est beaucoup intéressant pour travailler tes esquives, pour travailler aussi ta coordination, ta précision et aussi ta synchronicité avec les mouvements de la tête de ton adversaire. Franchement, en plus, après avoir utilisé cet équipement, je trouve vraiment très intéressant, même surtout pour les personnes qui n'ont pas de salle de boxe à proximité de chez eux. Un bon moyen d'augmenter ses capacités au combat face à un équipement qui suit nos mouvements et qui suit surtout notre vitesse de frappe. La première chose qu'on peut voir dans la technique de Ryan Garcia lors de ses entraînements avec un Poochim Ball Cobra Reflex, c'est qu'il utilise beaucoup ses jabs. On peut le voir faire une grande quantité de jabs, des dizaines et cela, en fait, on peut le voir bouger aussi en effectuant ses jabs. En fait, ce genre de mouvement à répétition te permet de bien travailler les triceps, d'avoir un jab au fur et à mesure. En fait, c'est effectuer des jabs dans l'excès pour, on va dire, faire en sorte d'avoir un jab très endurant au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire que si tu es pro, tu peux faire une douzaine de rounds et le fait d'apprendre à faire des quantités de jabs permet en fait d'avoir plus d'endurance. Une chose que je dis bien souvent, c'est lors de tes premiers rounds, n'hésite pas à faire un round simplement avec ton jab ou un round aussi avec toute la palette des prous mais qu'avec le brave. Donc, tâche, hypercute, crochet, quantité de coups te permettent d'avoir, on va dire, un jab à la Rod Jones, un jab très, très, très souple, très rapide. La chose importante, n'oublie pas, ne serre pas forcément les poings à tout va. Laisse-toi une petite marge, j'ai déjà d'autres vidéos où j'en parle, le fait d'avoir une plus grande rapidité en ne serrant pas ses poings. Donc, il y a une autre chose assez intéressante dans ce que peut faire Ryan Garcia, c'est aussi ses coups d'épaule. On va dire, je ne vais pas dire que c'est des coups d'épaule, on va dire que c'est le fait de ramener son épaule effectivement vers l'avant. Cela lui permet d'esquiver les coups et aussi plus ou moins chasser le coup avec son épaule. C'est très relatif, mais on va dire que c'est le fait surtout de ramener son épaule vers l'avant. Donc, on va dire, jab, back, hop. Là, j'aurais pu toucher le punching ball avec mon épaule, tu vois, hop, 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 tu vois. Mon épaule a permis de protéger mon menton de la contre-attaque du punching ball. La chose qui est beaucoup intéressante avec ce genre de coup, c'est que cela te permet ensuite de contre-attaquer avec une bonne puissance de frappe. Car au bout du compte, le fait d'accentuer ton mouvement avec ton épaule, le fait d'utiliser ton épaule pour te protéger, t'oblige à accentuer ton geste. Et donc, t'oblige à bien tourner ton talon vers l'extérieur et d'ameter plus de poids sur ta jambe arrière ou sur ta jambe avant. Lors de cette application de poids sur l'une de tes jambes, en fait, tu peux ensuite remiser plus puissamment. Car toute la force se situe au niveau du poids, au niveau des appuis. Et donc, vu que tout ton poids est sur l'une de tes jambes, ça te permet de remiser plus puissamment en poussant avec l'appui qui soutient tout ton poids. Alors, j'ai terminé avec deux choses encore que Rangatia utilise beaucoup dans le coaching ball Cobra Reflex. C'est tout ce qui est retrait du buste et retrait du corps. Donc, il y a le retrait du buste. C'est simple, le fait de amener tout ton poids sur la jambe arrière. Ce qui est assez intéressant, comme j'ai pu le dire sur l'esquive avec l'épaule, c'est que vu que tout ton poids est sur la jambe arrière, il suffit simplement de pousser puissamment pour envoyer une droite très puissante à ton adversaire. Bien sûr, je te déconseillerais d'effectuer ses coups puissants sur le coaching ball au Cobra Reflex, sinon tu risques de faire des petites tendinites. Le but est de plus jouer sur la rapidité. Donc, en te servant tout contre tes appuis, mais sans pour autant forcer avec ton bras. L'autre chose aussi, c'est le fait d'utiliser par contre tout son corps. Donc là, le but, c'est comme les combattants de Taekwendo, c'est de simplement effectuer ce genre de geste. Pousser avec l'appui avant et retenir rapidement avec l'appui arrière. Donc, comme tu as pu le voir, Ryan Garcia est un boxeur spectaculaire qui a d'ailleurs dans son palmarès un bon nombre de combats arrêtés avant la limite. J'ai connu Ryan Garcia via justement les exercices qu'il effectuait sur le Cobra Reflex. C'est comme ça que je l'ai connu. D'ailleurs, c'est un équipement qui commence à être beaucoup utilisé par d'autres boxeurs, même comme Canelo qui l'utilisent beaucoup. Comme je l'ai dit auparavant, je te propose un code promo qui est dans la description Cobra Reflex 19 qui te permettra d'avoir une remise pour le Punching Ball Cobra Reflex. Cette remise n'est que pour vous, ceux qui me suivent sur YouTube. La chose à savoir, c'est que ce code promo terminera dimanche prochain qui arrive. Et la chose aussi à savoir, c'est que c'est un stock limité à 50 Punching Balls. Donc, il y a eu un bon nombre de Punching Balls qui ont été pris auparavant. Donc, vraiment, n'hésite pas à aller dans la description, voir le code promo qui est Cobra Reflex 19 et d'aller dans la boutique pour finaliser ta commande pour prendre le Punching Ball Cobra Reflex et d'y inscrire le code promo pour te permettre d'avoir cette remise. Le Cobra Reflex est un excellent équipement qui te permettra d'avoir un moyen de t'entraîner sans adversaire. Par exemple, si tu n'as pas le temps d'aller dans une salle de boxe, ou même si tu es dans ta salle de boxe, ça te permettra d'augmenter ton imagination lors de tes frappes sur le Punching Ball qui revient constamment sur toi. Comparativement aux équipements que tu peux avoir dans ta salle, comme le sac de frappe ou autre, vraiment, le Punching Ball pourra te permettre de travailler vraiment tes esquives et aussi, surtout, ton bras avant et aussi tout ce qui est déplacement et au fur et à mesure de son utilisation, ça te permettra d'avoir de très bons automatismes. Ces automatismes se verront lors de tes shadow boxing ou même lors de ta défense personnelle. Un excellent équipement pour travailler sa vista, son coup d'œil. Un équipement super ludique que tu as pu voir Ryan Garcia effectuer à maintes reprises des exercices sur cet équipement. Voilà, n'hésite pas à liker ou à disliker cette vidéo pour me dire ce que tu en penses. N'hésite pas aussi à partager cette vidéo et comme d'habitude, que la boxe soit avec toi. Sous-titrage Société Radio-Canada